Le sprinter américain Noah Lyce est devenu ce dimanche le nouveau champion olympique sur 100 mètres masculin avec une performance à 9 secondes 79 et un record personnel à la clé. Mais qu'est-ce que tout cela veut dire ? Aujourd'hui la team on va essayer de décortiquer ce qui s'est passé lors de ce 100 mètres parce que j'y étais. Je mettrai les vidéos dans les prochains jours mais si jamais vous voulez que je vous mette la course dites-le moi dans les commentaires mais là on va parler de cette course qui fut extraordinairement incroyable. Pour ceux qui ne me connaissent pas ici c'est Fisco James man et à Fisco James on parle d'actualité politique, sportive et sociale. Mais là vu que c'est les jeux on va parler des jeux olympiques, l'athlétisme c'est vraiment mon dada donc si jamais vous aimez l'athlétisme n'hésitez pas à vous abonner parce qu'on va parler d'athlétisme. Je sais que quand j'ai parlé de Samba Mayela et les autres vidéos que j'ai faites sur l'athlète il y a beaucoup de personnes qui ont aimé du coup si jamais vous aimez et que vous voulez que je sois régulier dessus n'hésitez pas à me le faire savoir, partagez, mettez des pouces bleus, tout ce que vous voulez, tout ça sachez que votre avis est très important et ça contribue au développement bien sûr de la chaîne. Surtout qu'en France les gars il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent d'athlétisme, c'est très très rare en dehors du milieu anglo-saxon ici nous voilà on se contente de France Télévisions de manière assez ridiculous mais voilà. En tout cas c'est tout ce que j'avais à dire pour le moment. Là on va parler de la course. Donc il faut savoir que j'étais présent la team. cette course elle était incroyable, faut voir la préparation qu'il y avait tout derrière et vu que j'ai vu comment c'était, franchement je vous cache pas que le suspense avant la course a été énorme. Déjà ils sont rentrés avec la musique et ensuite pendant un long moment je sais pas comment ça s'est rediffusé à la télé parce que même aussi point de problème c'est que pour ces JO là si on regarde pas la course en direct pour retrouver la course en replay, un replay plutôt, c'est très complexe, ça aussi c'est un gros problème malheureusement de ces JO là. Il y a plein de courses que malheureusement j'ai pas pu voir, par exemple c'est impossible de regarder les séries du 100m impossible de les retrouver sur internet en dehors de sites anglo-américains bien sûr et pareil pour les demi-finales franchement là la production, après je pense que ça doit être disponible en replay à la télé mais sur internet si t'es pas sur france tv.fr ou je sais pas quoi bon sur youtube y'a rien quoi du coup voilà bon ça c'était pas une vidéo pour se plaindre du coverage français mais c'était juste ça là maintenant faut savoir quelque chose, lors de cette finale comme j'ai dit le départ a été extrêmement long pendant près de 4-5 minutes il s'en restait là avec le piano qui jouait c'était stressant, dites-vous c'était tellement stressant que même moi qui courais pas parce que j'ai fait de la télé du coup je sais un peu comment ça se passe au niveau des départs, y'a la pression qui monte à vos marques et faut savoir que là j'avais moi même la pression qui montait comme si c'était moi qui allait courir sur le terrain du coup je m'imagine même pas la tête des sprinters comme ils étaient à ce moment là et je me suis dit waouh et ensuite la course a enfin pu commencer le starter a dit on your marks et là ils s'en sont aller on your marks 7 et boum ils sont partis malheureusement moi j'étais au niveau de l'entrée du coup au niveau de l'entrée on ne comprend pas trop ce qui se passe, surtout que la course elle a été extrêmement serrée ça veut dire que moi la course je l'ai fait en diagonale et en diagonale quand une course est assez serrée tu vois pas qui est devant, qui est derrière et nous faut savoir que quand on a regardé l'écran d'arrivée en tout premier lieu il y avait marqué Fred Curley tout en haut j'ai dit hop et je vous jure les gars moi je voulais pas voir Fred Curley l'emporter parce que j'avais discuté avec des anglo-saxons les gars ils étaient là ouais Fred Curley il va l'emporter non Fred Curley je vais jamais l'emporter les gars j'aime bien Fred Curley mais moi je le voyais pas l'emporter cette année je pensais plutôt à Thompson je pensais à Lyles et je pensais à Seville sauf que là Seville s'est complètement dégonflé lors de cette finale il m'a extrêmement déçu faut savoir parce que moi je misais sur lui pour concurrencer Noah Lyles moi je fais partie des personnes from Jamaica qui sont là on supporte Jamaica et le problème c'est que Noah Lyles il l'a remporté franchement c'est super le personnage j'aime beaucoup aussi Noah Lyles c'est une personne voilà il a la personnalité qu'on aime ou qu'on ne peut pas aimer il y en a qui le détestent il y en a qui l'aiment mais moi faut savoir que j'apprécie beaucoup les personnes qui parlent beaucoup les personnes qui sortent un peu des cases et d'ailleurs en plus grâce à son trash talk qui mine de rien ça met un peu quelque chose de plus à l'athlétisme et c'est quelque chose qui nous manquait par exemple parce qu'il faut savoir qu'il y avait Bolt avant Bolt c'était une période où les gens ils parlaient pas trop les gens étaient un peu trop énervés ils étaient trop focalisés sur les courses et ils avaient le visage fermé, serré c'était ça avant Bolt après Bolt il a rajouté quelque chose de plus où justement comme il a très bien dit à Noah Lyles c'est la personnalité qui joue et Bolt il faut savoir que c'est un gars il aime bien faire la fête il aime bien s'amuser et ça s'est ressenti même au cours de sa carrière lors de ses courses après ses célébrations de course ses célébrations enfin ses moments où il y a la caméra qui filme avant le départ où il y a le moment de présentation ça s'est vu là aussi et c'était quelque chose qu'il a rajouté c'était la petite valeur ajoutée que Bolt il a rajouté et mine de rien ça a plu à beaucoup de personnes et c'est justement ça qui a permis à l'athlétisme track and field de passer un nouveau palier et là maintenant nous avons Noah Lyles Noah Lyles et ben justement lui aussi il est un peu dans ce délire là quoique lui il est un peu délire manga Dragon Ball Z Super Saiyan Super Hero voilà un peu comment il est Noah Lyles et franchement moi j'aime bien et du coup ben il a remporté face plutôt pardon à Thompson le Jamaican je connaissais pas avant je pense que c'est la saison où il a explosé 9.79.84 pour Noah Lyles et 9.79.78.9 pour Thompson Franchement c'était serré dites-vous Thompson cette année il avait le world lead c'est-à-dire la meilleure performance individuelle de l'année sur son mètre qui est à 9.77 et là les deux ont fait 9.79 Noah Lyles record personnel Thompson 9.79 et il faut savoir que Thompson a été extrêmement déçu parce que évidemment quand on fait un après vraiment c'était très serré c'était vraiment très très chaud mais je pense que lui il s'en est peut-être je pense qu'il va s'en vouloir certainement avec 9.79 meilleure performance à 9.77 je pense que dans sa tête il se dit j'aurais pu le faire sachant que aussi il faut le préciser parce que je sais que auprès de personnes qui n'ont pas fait d'athlétisme ça c'est quelque chose qui a fait parler sur les réseaux sociaux mais il faut savoir que à l'athlétisme c'est le en anglais on appelle ça on appelle ça torso il me semble mais c'est le buste c'est le buste qui compte à l'arrivée d'une course c'est pas le pied c'est pas le bras tout ce que vous voulez c'est vrai que sur les photos finish ben Thompson son pied est arrivé avant Noah Lyles mais au niveau du buste c'est Noah Lyles qui l'a emporté et je pense que Thompson va s'en vouloir certainement beaucoup parce qu'il faut savoir que sachant que c'est le buste qui compte si j'étais Thompson et c'est ça moi qui m'énerve aussi aux athlètes professionnels c'est que vous voyez en école d'athlétisme ou même nous quand on est amateurs nos coachs ils nous disent toujours vous courez des courses à fond et vous donnez tout tout le temps et en plus quand t'arrives à la fin essayez un peu de ligner votre ventre histoire de le faire recourber eux moi ce qui m'énerve c'est que on dirait ils ne courent pas les courses à fond vous voyez par exemple même dès qu'ils perdent par exemple Séville quand il a vu qu'il était derrière et pourtant je pense qu'il n'a peut-être pas vu que c'était aussi serré mais il a ralenti à la fin parce qu'il s'est dit bon c'est mort ça ne passera pas et ça se trouve ce ralentissement c'est quelque chose qui a peut-être pu lui faire perdre 4-5 places on ne sait pas et Thompson le problème c'est que je pense après plus très proche de lui au niveau des couloirs mais je pense que Thompson il a dû se dire bon ça l'a fait et du coup il a foncé sur la ligne d'arrivée sans vraiment ligne et le problème c'est que là justement Noah Ice lui s'est courbé et son buste est passé en premier et je pense que Thompson il pensera la prochaine fois à courber son buste parce que quand on perd de quelques centièmes parce que là ça fait 5 millième quasiment entre les deux 5 millième de différence je pense que t'en fais des cauchemars la nuit quoi donc voilà comme quoi courez vos courses à fond et vous n'aurez pas de problème maintenant pour Mr Fred Curley franchement incroyable 9.81 season best qu'est-ce que vous voulez qu'on dise de plus moi Fred Curley j'ai beaucoup aimé aussi parce que mine de rien Mr Fred Curley moi je l'appelle Mr Eugene Man pourquoi Eugene Man parce que Fred Curley il faut savoir que toutes ses meilleures performances qu'il a établies au cours de sa carrière sur 100 mètres il les a établies à Eugene c'est-à-dire que la fois il a fait 9.76 ou 9.74 c'était à Eugene non c'était 76 parce que 7.74 c'est Gatlin et je pense que s'il avait battu Gatlin on aurait parlé 9.76 c'était à Eugene 9.77 ou 80 c'était à Eugene aussi et 9.81 ou je ne sais plus quand il s'était à Eugene donc le gars de ses 3 meilleures performances c'était Eugene mais là il a fait au stade de France en Europe donc Mr Fred Curley j'ai plus de problèmes avec toi tonton là maintenant ça y est t'es plus Eugene là maintenant on est ensemble mon frérot maintenant 4ème personne Akani Simbine il faut savoir que Akani Simbine c'est un sprinter pour moi j'ai mal quand je vois Akani Simbine parce qu'il n'arrive jamais à se qualifier pour le podium à chaque fois il finit au marche 4ème 5ème c'est triste vous voyez Akani Simbine en plus il a un énorme potentiel c'est une personne qui lors des meetings il nous tape des chronomètres records tout ce que vous voulez toujours des grandes performances mais lors des championnats malheureusement c'est vrai qu'il arrive à aller en finale mais en finale ça se passe jamais très bien pour lui mais bon cette fois-ci il a fait 9.82 nouveau record de la république sud-africaine ce qui est quand même incroyable et il est à seulement 3 centièmes du gagnant et seulement à 1 centième du podium et ça c'est des choses qui font énormément mal maintenant nous avons Jacobs l'amant de Marcel Jacobs en 9 secondes 85 qui est arrivé 5ème season best meilleure performance mondiale enfin meilleure performance de la saison pardon pour l'amant de Marcel Jacobs suivi de Letsele Tebogo à 9.86 qui est établi bien sûr en plus j'ai pas compris ça par contre parce que 9 ah oui non c'est bon c'est bon c'est bon parce qu'il avait déjà couru 9.86 la fois il avait les bras levés mais il me semblait qu'il y avait eu du vent du coup cette fois-ci son 9.86 est homologué et du coup c'est le record national du Botswana je rappelle qu'il est arrivé 16ème et Letsele Tebogo moi c'est un gars aussi avec qui j'ai beaucoup de comment dire ça j'ai beaucoup d'attente j'ai beaucoup d'exigence envers ce jeune garçon donc quand je le vois flopper lors des grandes compétitions ça fait mal ça fait mal la team mais il est encore jeune donc du coup c'est pas grave maintenant nous avons Bednarek Bednarek qui est arrivé 7ème avec 9.88 moi ça m'étonne un peu parce que Bednarek de base il court que les 200 là je pense qu'il a voulu un peu faire comme Curly et Noah Lyles se consacrer à une distance beaucoup plus courte et surtout je pense que il y a beaucoup plus de visibilité de lumière mis sur le 100 mètres que sur le 200 du coup Mr Bednarek a voulu s'y mettre mais 9.88 c'est pas son record personnel apparemment et c'est ni sa meilleure performance de la saison mais ça reste quand même un chrono convenable pour une personne de son genre et après nous avons malheureusement Oblixville qui m'a déçu avec son chrono à 9.91 mais après comme je vous ai dit tout à l'heure il a arrêté de courir à quasiment 80 mètres 90 mètres voilà des choses disent qu'apparemment il se serait blessé durant la course même lui après dans son post-game interview il a dit comme quoi il était pas content de sa performance que c'était dommage mais bon voilà en tout cas pour le débrief rapide de cette course maintenant nous allons parler de certains points faut savoir que Noah Lyles les gars il était en mission mission premièrement par rapport à la NBA parce que je sais pas si vous avez suivi mais Noah Lyles il y avait pas les basketeurs de la NBA mais les fans de la NBA qui l'attendaient au tournant ça veut dire que si Noah Lyles il se ratait tout le monde allait le taper vous voyez je sais pas si vous avez regardé la WWE à l'ancienne le lumberjake match lumberjake match c'est quoi c'est le match des bûcherons ça veut dire que les deux catchers se battent aux avant du ring tu as tous les voilà t'as tous les bûcherons les autres catchers qui sont là qui attendent qui attendent et ensuite tu tapes ton adversaire et ensuite tu le jettes dehors par dessus la 3ème corde et faut savoir que le gars quand il passe par dessus la 3ème corde t'as tous les catchers qui l'attendent et qui le tabassent et ensuite ils le remettent dans le ring et bah c'est pareil là il manquait plus que Noah Lyles perde et croyez moi il allait passer en dehors du ring et le NBA Twitter n'allait pas le lâcher et là franchement ce qu'il a fait il a mis un point au NBA Twitter je vais t'expliquer un peu le bif pour ceux qui n'ont pas connu mais en gros ce qui s'est passé avec la NBA c'est que Noah Lyles il a eu une interview je crois en 2023 à Eugene après avoir été sacré champion du monde il me semble franchement j'en souviens plus mais peut-être qu'il a été sacré champion du monde et à ce moment là on lui a parlé de la NBA et lui justement il a expliqué comme quoi il y avait quelque chose qui le dérangeait en NBA c'est le fait que vous voyez en NBA il y a des bannières au dessus des stades et au dessus des stades ces bannières là elles expliquent par exemple on va dire Golden State Warriors champion du monde de la saison 2014-2015 ou par exemple ils vont dire les Boston Celtics world champion de la saison 64 1964 à 65 des choses comme ça sauf que le problème c'est que la NBA c'est une ligue nationale et en tant que ligue nationale t'affrontes des équipes qui sont dans ton pays donc théoriquement tu peux pas être world champion c'est pour ça qu'il a fait world champion of what the United States world champion of what the United States come on man et c'est franchement ça m'a fait rire parce que c'était très 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 osé je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas apprécié du tout ce commentaire de Noah Lyles et mine de rien il a totalement raison moi je suis totalement d'accord avec lui c'est vrai les champions NBA même si c'est vrai qu'en NBA c'est les meilleurs joueurs du monde qui jouent là-bas mais on peut pas s'auto-proclamer champion du monde parce que justement en athlétisme quand on dit qu'un tel est champion du monde c'est parce que justement il a affronté des français des jamaïcains des trinidiens des canadiens des australiens des anglais des allemands tout ce que vous voulez et il a été meilleur parmi toutes ces personnes-là à l'échelle mondiale donc oui champion du monde mais en NBA les équipes américaines comme il a dit there ain't no flag in the NBA bah oui y'a pas de drapeau en NBA en NBA quand on dit les Lakers affrontent les Boston Celtics on dit pas les Lakers c'est une équipe de Chine qui affrontent les Boston Celtics américains non donc du coup quand ils remportent le titre NBA malencontreusement ils ne sont pas champions du monde ils peuvent être champions oui national oui mais pas champions du monde et du coup je peux comprendre ce côté-là mais moi je trouve qu'il est très très plausible et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas d'accord mais il faut savoir que les gars champions du monde non en plus il faut savoir aussi qu'en NBA il y a des joueurs les équipes ne sont pas des équipes nationales déjà d'une et dans ces équipes il y a beaucoup de joueurs internationaux c'est-à-dire qu'une équipe comme les Celtics il y a beaucoup de joueurs qui viennent d'autres pays extra-américains donc on peut pas dire que oui une équipe voilà elle peut être champion du monde après c'est vrai que mine de rien aussi si on faisait un championnat du monde je pense que il y a de fortes probabilités en tout cas si ce sont les règles NBA qu'une équipe américaine l'emporte mais après ça dépend des règles parce que justement quand on voit le format FIBA on voit très bien que les joueurs américains de la sélection américaine ont du mal à être beaucoup enfin en NBA on les voit très dominants mais sur la scène FIBA c'est vrai que parfois ils sont dominants mais il n'y a pas la même domination qu'il y avait par exemple il y a 15-20 ans là maintenant les Etats-Unis sur la scène internationale ils sont beaucoup plus atteignables qu'ils ne l'étaient par le passé même s'ils gagnent souvent c'est vrai aussi mais c'est plus aussi flagrant et marquant qu'avant mais ça c'est un autre débat maintenant nous allons parler de Lyles Seville il faut savoir que Noah Lyles et Seville il y a eu un petit truc entre les deux c'est-à-dire que quand Seville il a battu Noah Lyles en Jamaïque au mois de juin c'était un open meeting en Jamaïque je vais dire Jamaica un open meeting in Jamaica et en gros Seville l'avait emporté je pense qu'il avait fait 980 en plus à ce moment-là il faut savoir qu'il avait un peu ralentié avant la ligne d'arrivée et il a tourné le regard comme ça en direction de Noah Lyles et Noah Lyles il avait dit ok I got this I will remember that en gros il va s'en re-souvenir pour Paris et même s'il a perdu Noah Lyles je crois Noah Lyles il s'était fait battre par Seville durant les hits oui oui je crois oui 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 il s'est fait battre pendant les demi ouais je m'en souviens bien je pense qu'il s'est fait battre et les gens étaient là et oui oui je crois il s'est fait balle parce que justement même après je m'étais dit bon c'est bon pour Seville ça va le faire mon gars il va l'emporter sauf que non Seville a flop total à la fin et franchement je trouve que c'est une très belle rivalité Noah Lyles actuellement il a 27 ans Seville il est quand même assez jeune il me semble qu'il a la vingtaine je vais me renseigner attendez Oblix Seville ouais c'est en 2001 donc du coup il a 23 ans il vient juste d'avoir 23 ans en mars et franchement c'est pas mal et oui aussi les gars très très important parce que ça c'est un peu la fin de vidéo mais je vais en parler aussi dites vous ça a été le 100 mètres le plus rapide de l'histoire ça veut dire qu'entre le premier et le dernier il y a eu seulement 12 centièmes d'écart ce qui fait l'écart le plus court de l'histoire du 100 mètres et en plus de ça tous les coureurs de la course ont couru sous les 10 secondes ce qui est incroyable je sais pas si on s'en rend compte mais c'est incroyable et moi pour moi j'ai déjà regardé les JO en 2016 j'ai regardé les JO en 2021 j'ai regardé les JO en 2008 et en 2012 2004 ben j'étais trop jeune j'avais 6 ans j'ai pas de souvenirs d'avoir regardé la finale de 2004 mais en voyant toutes ces finales là c'est vrai que comparé à l'ère de Bolt je trouve qu'aujourd'hui le niveau entre les sprinters même si il est très loin du niveau qu'il y avait dans la période 2010 parce que là-bas avant les joueurs enfin les sprinters couraient entre 9,60 et 9,80 là aujourd'hui 9,80 c'est le temps du gagnant mais à l'ancienne 9,80 c'était peut-être le quatrième je crois qu'il faut voir la finale de 2012 mais il me semble qu'en 2012 il y avait Usain Bolt il a fait 9,63 suivi de Tyson Gay me semble Tyson Gay il a fait en fait c'était entre Tyson Gay et Blake je m'en sens plus je crois que c'est Blake qui a eu le silver du coup Blake il a dû faire 9,72 ou 7,13 quelque chose comme ça l'autre il était à 9,75 il me semblait que si tu faisais 9,80 dans cette course t'étais peut-être quatrième ou cinquième mais je mettrais ça à la caméra au montage mais il me semblait que c'était quelque chose comme ça et ça c'était incroyable aujourd'hui l'écart est beaucoup plus resserré et pour quelques centièmes tu peux perdre enfin pour quelques dixièmes tu peux passer de la deuxième place à la cinquième ou à la sixième et même à la dixième ce qui est incroyable en tout cas les gars j'espère que vous avez aimé le format de vidéo que je fais pour savoir que c'est un petit format talk c'est un petit format qui fait plaisir quelqu'un qui parle d'athlétisme en France ça fait plaisir ça fait toujours plaisir parce que nous la France c'est vrai qu'à l'athlée on fait pas partie des meilleures nations mais vous voyez je pense qu'à l'athlée il manque quelque chose il manque quelque chose pour attirer les fans d'athlétisme en France parce que je sais que moi j'ai toujours eu ce côté très porté sur le côté anglo-saxon je me suis pas forcément intéressé à l'athlétisme français dès le début du coup ça fait que vous voyez les Noah Lyles Fred Curley et autres c'est des personnes que je connais depuis très très longtemps et quand je vous dis c'est des personnes que je connais depuis très longtemps c'est que ça fait au moins dix ans que je connais Noah Lyles parce qu'à l'époque Noah Lyles il était avec son frère Joséphus Lyles et ils avaient fait les championnats du monde je crois c'est U15 ou je sais plus comment c'était c'était quelque part en Colombie à Cali ou quelque chose comme ça ceux qui connaissent les vrais s'en souviendront et faut savoir que voilà Noah Lyles à cette époque son petit frère il faisait du 400 mètres et c'est comme ça que je l'ai connu Noah Lyles aussi mais Noah Lyles je pense que si je me sens bien son frère il était beaucoup plus prometteur que Noah Lyles donc du coup avec le temps Noah Lyles c'est lui qui a pris la tête et c'est ça qui est drôle un peu du coup et Fred Curley moi je le connais depuis 2016-2017 depuis l'époque il était avec Texas A&M et faut savoir que Fred Curley c'était un coureur de 400 mètres à la base et moi je l'ai connu en tant coureur de 400 du coup quand je vois c'est la reconversion actuelle qui est successful sur 100 mètres moi ça m'étonne après bon à notre époque tout est possible mais moi en fait je viens d'une époque entre guillemets même si je suis très jeune mais je viens d'une époque où je regardais la clé où tu ne verras pas un sprinter du 400 mètres venir sur 100 mètres et être aussi bon que les sprinters du 100 j'ai jamais vu ça après c'est vrai que physiquement Fred Curley il était quand même assez imposant imposant plutôt et que je trouve que le 100 mètres lui va très très bien mais ce qui est bizarre un peu en Fred Curley c'est que sur 400 mètres il était bon sur 100 mètres il est bon mais sur 200 mètres Fred Curley c'est un peu comme Asafa Powell si vous voyez ce que je veux dire sur 200 mètres le monsieur n'arrive pas à s'imposer et ça c'est problématique mais c'est une autre histoire en tout cas si jamais vous avez aimé ce contenu n'hésitez pas à liker partager tout ce que vous voulez la prochaine fois je mettrai une vidéo sur le 100 mètres ou sinon je mettrai cette vidéo avant comme ça après les gens qui regarderont le 100 mètres verront cette vidéo là pour faire un décryptage mais en tout cas la team si jamais vous avez aimé voilà on se répète beaucoup mais l'athlétisme les gars c'est la vie non en France là il faut qu'on change trop de choses là on va coloniser le game comme on dit et voilà sur ce les gars peace out et